Les saveurs de l'île de Noirmoutier vous présente Noirmoutier, terre de mer par tradition. J'aperçois le gois. Me voici arrivée à Noirmoutier, cette île connue pour ses plages, ses ruelles, ses mimosas, sa pomme de terre et son sel. En déambulant autour du château, je remarque un restaurant au charme fou, le Grand Four. Son chef, Henrik Garrega, me fait l'honneur de m'accueillir dans sa cuisine. En le regardant poêler les petites pommes de terre de Noirmoutier, ajouter une touche de fleur de sel, préparer ses homards, je pense à cet ostréiculteur qui m'a tendu une huître et à qui j'ai demandé « Qu'est-ce qui différencie vos huîtres de sel produite ailleurs ? » Avec humour et fierté, il m'a rétorqué « Elles sont de Noirmoutier ! » Depuis quelques années, les coopératives de producteurs se sont engagées ensemble dans la reconnaissance officielle de leurs produits pour leur qualité supérieure. Sur Noirmoutier, la pomme de terre primeur, le gros sel et le sel fin, la soupe d'araignée de mer et bientôt l'huître élevée en pleine mer ont obtenu le label rouge. Cette reconnaissance officielle de l'État français garantit aux consommateurs un produit de qualité supérieure. En échangeant avec des producteurs de la coopérative agricole, première des quatre coopératives de Lille à avoir obtenu cette reconnaissance, je découvre toutes les exigences du cahier des charges associé à chaque produit labellisé. Préparation de la terre, mise en place des plants, suivi de la production, arrachage ou encore expédition vers les points de vente, tout est normalisé pour garantir le meilleur produit possible. J'imagine tout le plaisir que le chef ressent à élaborer ses plats avec de tels ingrédients. Cela m'inspire. De retour sur le continent, je reproduirai la recette si gentiment dévoilée par le chef. Je retrouverai dans mes commerces de proximité les produits de Lille. Ainsi, je serai certaine de la qualité. Sans aucun doute, Noirmoutier est vraiment Lille au label rouge. C'était Noirmoutier, terre de mer par tradition, présenté par les Saveurs de Lille de Noirmoutier.